Shabbat Shalom Borach, Shabbat Shiraz, donc ce Shabbat est un... le Shabbat de la chanson. Donc c'est la Shira que les bénis d'Israël ont... la Shira veut dire la chanson que les enfants d'Israël ont chanté après le passage de la mer rouge, qui était parmi les plus grands miracles de la sortie d'Égypte, comme on le dit dans la Gada, qu'on doit multiplier par cinq les miracles de la mer rouge sur les miracles de la sortie d'Égypte. À propos de la sortie d'Égypte, le verset dit, c'est le doigt de Dieu. Et à propos du passage de la mer rouge, le verset dit, c'était la main de Dieu. Et bien sûr, la main, elle a cinq doigts, donc on peut multiplier par cinq les miracles du passage de la mer rouge. C'est-à-dire que dans le passage de la mer rouge, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que d'une manière générale, le yam, la mer, représente le monde caché. Et la yabacha, elle interferme le monde dévoilé. Et là, la mer s'est ouverte, c'est-à-dire tout ce qui était caché s'est dévoilé. À un tel point que nos sages nous disent que la servante, elle a vu sur la mer ce que des grands prophètes comme Échezkel n'ont pas vu. C'est-à-dire que c'était la main de Dieu, puis on a pu voir tout ce qui était caché, que c'était Dieu à un tel point que là, par haut, que lui, il est le voile de la face de Dieu. Comme on avait déjà vu que par haut, ça s'écrit, si on lit à l'envers, ça fait la nuque à Dieu, qui ne veut pas accepter que c'est Dieu qui, chaque seconde, digère le monde. Lui, il a dit, Il a reconnu la grandeur de Dieu. Là, je voudrais avec vous rentrer dans une petite réflexion que quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël, le verset nous dit qu'il avait devant lui deux chemins. Qu'en sorte d'Égypte, on peut suivre la Méditerranée et arriver jusqu'en Israël d'une manière très, très simple. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu ce chemin-là. Dieu, il a préféré mettre les enfants d'Israël dans le désert, qu'ils soient un peu perdus dans le désert. Et c'est seulement dans ce désert-là qu'il devait recevoir la Torah, avoir tous ces miracles-là, passer le passage de Mer Rouge. Donc, pourquoi Dieu a-t-il choisi ce chemin-là ? La Torah nous dit que Dieu, il a dit de peur qu'il y ait une guerre, et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé par la suite, et que ce soit facile de retourner en Égypte et qu'ils avaient suivi la Méditerranée, ils seraient revenus tout de suite. C'est-à-dire que là, ils étaient au milieu du désert, ils ne connaissaient pas la manière de rentrer. Malgré tout, ils étaient dans le désert perdus, certains, parce qu'il y avait quatre catégories, il y avait plusieurs catégories, bien sûr, les Juifs ont beaucoup de bonnes idées. Alors, certains voulaient rentrer en Égypte, bon, c'était difficile, mais ça aurait été facile si la route était... Donc, ça veut dire que Dieu, il a évité qu'on tombe dans l'épreuve. A priori, on peut réfléchir. Dieu, il vient de faire des miracles incroyables au peuple d'Israël. Dieu, il vient de faire des diplées et les accompagner comme un de nuées. Et malgré tout, à Kadosh Baruch Hu, l'Éternel, il dit de peurs qu'ils vont retourner en Égypte. On voit d'ici qu'un miracle ce n'est pas une chose éternelle. C'est vrai qu'on a vu des miracles, mais parallèlement au miracle, que le miracle est un coup de pouce de Dieu, ce n'est pas le but. Le but, c'est que le travail doit venir de la personne elle-même. Et quand le travail vient de la personne elle-même, c'est là qu'il a fait son but dans ce monde. Il a réalisé que l'honneur de Dieu soit dans un grand éclat. Comme on sait très bien que il n'y a pas de roi sans peuple. Et la chassidoute, elle explique que ça veut dire le mot am, ça veut dire de des choses noires. Par exemple, des braises qui étaient incandescentes, lumineuses. Et petit à petit, elles deviennent noires et on ne les voit plus. Et quand il y a cette différence-là entre le roi et le peuple, là on peut dire que c'est un roi. Parce qu'on ne peut pas être roi que sur des enfants. On doit être roi sur quelque chose qui est séparé de nous. C'est-à-dire que le travail que nous devons faire c'est dans ce monde matériel. Et si le miracle, Dieu il laissait au miracle avoir une influence éternelle, éternelle, et que ce n'était pas qu'un coup de pouce, il n'y aurait plus de mérite, il n'y aurait plus de... On n'aurait plus de travail dans ce monde. Et le travail de l'homme, et c'est pour ça quelque chose d'extraordinaire, on voit que des gens vivent avec des miracles et il ne faut pas très longtemps pour qu'on oublie un petit peu, pour qu'on oublie un petit peu le miracle, qu'on oublie que l'influence, elle va en se refroidissant. Je voudrais raconter une petite histoire qui est écrite, qui est rapportée dans Devar Malchot à propos d'un élève rabbin de la yeshiva. Et c'était, bien sûr, c'était un rabbin, il doit avoir, bien sûr, sa barbe, et lui, il ne voulait pas avoir de barbe. Donc, il est rentré en entrevue chez le rabbi et le rabbi ne lui a rien dit sur la barbe. Il ne lui a même pas fait une petite remarque et le rave de cet élève rabbin a eu l'occasion de demander au rabbi comment se fait-il qu'il ne lui a pas demandé d'avoir la barbe. Et voilà la réponse que le rabbi Lubavitch a dit. Il dit, moi, je voulais que ce soit sa barbe à lui-ci. Moi, je lui avais dit qu'il aurait été la mienne. Ça veut dire que le rabbi, c'est-à-dire que il nous montre le chemin de la Torah, ça doit venir de la personne elle-même. Et quand ça vient de la personne elle-même, il devient très, très grand. Donc, c'est pour ça qu'on demande à Dieu de nous envoyer des miracles et on sait. Mais le principal, c'est que nous, après, on fait le travail de nous-mêmes et on réalise ça dans le concret que Dieu nous fasse des miracles et qu'on n'ait que du bonheur, du concret et qu'on chante la shirah devant Dieu avec la venue du Mashiach. Shabbat Shambora. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada